Placé en détention provisoire depuis fin 2019 dans le cadre de la tentaculaire opération anti-corruption Scorpion, l'ex-patron de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Social répond à compter de ce mercredi 3 août au juge de la Cour Criminelle Spécialisée de Libreville. Après Christian Patrick Chitanaza et Ike Ngoni jugés fin juillet, autour cette semaine de Renaud à Logo à couer d'être jugés dans le cadre de l'opération anti-corruption Scorpion. L'ex-patron de la CNAMG devra répondre des chefs d'inculpation de détournement de fonds publics, concussions, usage de faux et blanchiment de capitaux. Il est notamment accusé d'avoir laissé un trou dans la caisse de 17 milliards de FECFA, explique une source judiciaire. Ce montant correspondrait à la falsification de la dette de la CNAMG vis-à-vis des hôpitaux, indique notre confrère Média 241, selon lequel cet argent aurait servi à entretenir, le, sulfureux train de vie de Renaud à Logo à couer d'une part et, d'autre part, à financer les activités de la GEV, l'association dirigée par Brice Lacruche à Lianga, dont l'ex-patron de la CNAMG était l'un des principaux dirigeants. Sous-titrage Société Radio-Canada